Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog Mass, ça y est c'est le numéro 2, donc ce matin j'ai su aller au boulot, donc je vous ai pas pris ce matin ça fait absolument rien, donc j'ai bossé là je viens de rentrer du boulot on a plein de choses à faire puisque aujourd'hui on va faire le sapin de Noël, contente, vraiment trop trop contente, donc j'ai vraiment attendu les vlogmas pour le faire parce que si je m'étais écoutée je l'aurais fait fin octobre voilà on va tout installer, donc si vous avez pas vu ma vidéo où j'ai tout pris de la cave, etc, tous mes vlogmas j'essaierai de vous faire une playlist à chaque fois, je vous mettrai la playlist dans le petit si j'y pense à chaque fois comme ça si vous avez loupé certains épisodes, n'hésitez pas à aller les voir ça vous fait une petite série du soir où vous regardez Game of Thrones, vous pouvez regarder les vidéos de Pandapi c'est tout aussi bien, je dis ça je dis rien, donc alors pour le make-up parce que je sais qu'on va me poser la question, j'ai utilisé la palette de chez James Charles je crois, celle que tout le monde a vue je l'ai acheté il y a pas longtemps, je vous ai pas fait encore le haut, le... bon ça va être dans une des vidéos de Joker je pense, mais j'ai acheté la palette James Charles à moins 40% genre hyper intéressant je vais ranger mon salon parce que j'ai plein de cartons, etc, il y a ma belle famille qui vient tout à l'heure pour monter avec nous le sapin, etc, faut savoir qu'une partie de ma belle famille n'est pas Noël du tout mon beau-père et mon chéri ne sont pas du tout Noël par contre ma maman adore Noël donc on va faire le sapin ensemble et ça va être rigolo et donc tu auras ma belle famille donc je vais voir comment je peux filmer pour vous donc voilà je pense que ça va être rigolo et manger avec nous ce soir donc comme ça il faudra préparer un petit repas et voilà, un tchutchutch tu dis bonjour à la caméra tchutchutchutch non tu t'en fous et ce qui est bien c'est que je vais pouvoir enfin ouvrir mes calendriers de l'Avent c'est quelque chose que j'attends depuis le mois de septembre depuis que j'ai précommandé tous mes calendriers de l'Avent je suis au taquet, j'ai trop trop hâte et je vais faire ça ce soir, je ne vais pas faire ça maintenant je vais faire ça ce soir pour vous montrer un peu les petits produits qu'il y a dans les calendriers de l'Avent je ne me suis pas fait spoiler sur les réseaux sociaux et tout avec les unboxings, etc, je n'ai pas regardé je sais un peu le contenu que ça a les marques, etc, mais je ne sais pas les produits en question, mais je ne vous ai pas montré un petit nouveau dans la famille c'est le calendrier de l'Avent Bonne Maman, donc c'est celui-ci que j'ai acheté dans un magasin que vous allez bientôt voir sur ma chaîne que j'ai testé, c'est un magasin génial ça s'appelle Costco je ne sais pas quand est-ce que ça sortira sur ma chaîne ça sera dans une de mes vidéos Joker j'ai tourné ça il n'y a pas longtemps et j'ai acheté pas mal de choses, je vous montrerai tout ça bien évidemment dans une prochaine vidéo mais j'ai acheté ce calendrier de l'Avent Bonne Maman à seulement 20€ au lieu de 30€ sur le site de Bonne Maman et 32€ à Truffaut d'ailleurs aussi c'est un peu plus cher à Truffaut donc je suis assez contente des goûts, etc enfin c'est un calendrier que je voulais beaucoup, 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 beaucoup et que je regrettais un peu parce que 30€ je me dis vas-y pour des confitures ça fait cher mais là 20€ pour 24 surprises je trouve que c'est raisonnable pour du Bonne Maman c'est de la très bonne qualité et vraiment je suis super contente d'avoir pu me l'acheter à 20€ seulement Ah comment ? C'est mon ami Bon ! Donc mon copain il est rentré et je lui ai montré la box que j'ai reçu tout à l'heure et en fait avec la box tout à l'heure il y avait un papier qu'il fallait pas jeter et moi j'ai jeté tellement de papier tout à l'heure que je me suis dit putain de merde je les ai jetés dans la poubelle tu vois donc on est descendu on a fait la poubelle heureusement personne n'avait mis au-dessus de moi donc j'avais directement le carton avec tous les papiers à l'intérieur il n'y avait pas de papier je me suis dit merde il est où ? donc je reviens et tout je regarde un peu sur le canapé il n'y avait pas et là je regarde dans mon tiroir il y avait donc voilà j'ai failli perdre le papier qu'il ne fallait pas perdre genre là il y a tous les identifiants les codes les machins tout ce que tu veux voilà là il va regarder cette petite box le petit il est content ouais le cadeau de panoël le cadeau de panoël on a mangé à la boulangerie comme d'habitude bon par contre on commence bon je pense que je vais déjà enlever la déco automnale ça sera peut-être mieux le remplissage du dossier j'ai mis célibataire ça m'a fait mal t'as vu il n'y a pas que ce soit on ne va pas que c'est marié célibataire non c'est soit marié soit en concubinage ah il a reconnu le concubinage quand même même célibataire je t'en veux aïe bah ouais je suis désolé bon c'est pas du tout de la même couleur bon pour l'instant je vais mettre ça et j'achèterai à Truffaut ce qu'il faut boy shit ouais donc là je viens d'enlever les petites décorations on en avait pas beaucoup en fait je pensais qu'il y en avait plus mais non donc j'ai mis les eucalyptus dorés mais alors ça va pas du tout avec ça donc il faudrait que j'achète je sais pas des eucalyptus enneigés comme j'ai vu à Truffaut je trouve ça sera un peu plus joli mais ouais ça fait pas la même couleur c'est pas très joli c'est argenté là c'est doré ça n'a rien à voir donc je vais mettre ce sac là à la cave je vais mettre aussi cette lampe là que j'utilise quasiment jamais parce que c'est chiant parce qu'il faut en fait le brancher directement à la prise et enfin faut tout déplacer c'est chiant donc ça je le mettrai à la cave pour l'instant ensuite là qu'est-ce que je pourrais mettre je pourrais essayer de mettre des petites figurines à la place de mes bougies donc je vais regarder ça je vais regarder par rapport à ce que j'ai dans mes cartons il y a beaucoup de bordel là j'ai tout branché ce matin il y a du bordel bah oui c'est de ta faute ça c'est de ta faute il y a du bordel et j'ai reçu ça de la part de Max c'est les crackers de Noël ça y est c'est le retour des crackers et j'ai eu la chance de recevoir ce magnifique crackers donc à l'intérieur c'est un rouge à lèvres donc c'est un rouge à lèvres de cette teinte là si le focus veut bien se faire c'est la teinte Diva donc ça me va très très bien cette teinte un crackers si vous connaissez pas enfin c'est comme les crackers au chocolat mon copain il connaissait pas tu craques des deux côtés et après bah t'as ton truc qui sort quoi et donc à l'intérieur c'est un rouge à lèvres je vais essayer de vous le swatcher et vous montrer la couleur mais j'ai trop trop hâte de de pouvoir l'essayer etc donc je le réserve pour Noël mais je vous montre déjà qu'ils font déjà des plein de crackers pour Noël différentes teintes je vous mettrai le lien en barre d'info si ça vous intéresse trop content donc je mettrai ça dans mon sapin attendez que je l'aurai monté parce que là c'est pas encore monté bon j'avais oublié que j'avais ça j'ai le petit cadeau et tout je vais mettre ça où non pas j'aimerais bien mettre ça sur le balcon mais je sais pas si on peut mon petit bonhomme ils sont mignons mes bonhommes donc là par exemple pour les crackers de l'année dernière j'avais ceux là j'ai gardé les packagings en fait parce que j'adore les crackers donc là il y avait à l'intérieur il y avait une bombe de bain et une bougie donc ils ont refait la même chose je crois à ma jolie candle et là c'était celui de chez Merci Andy j'ai gardé les packagings des calendriers de l'avant que j'aime beaucoup genre Nuxe, Ritual j'ai gardé et c'est tout je crois les deux et The Body Shop aussi je crois que je dois l'avoir ah bah il me manque un carton The Body Shop je crois que ça doit être là-bas peut-être je sais pas mais il me manque un carton Noël parce que j'ai gardé celui de The Body Shop donc voilà je vais vous montrer ça donc là il y a de la neige que j'installe au niveau de là en fait il y a mes petits trucs que je mettais vous savez en bas du Mont-Sapin de l'année dernière parce que c'est sympa oh non les trucs qui font de la musique c'est encore pire que je laisse mais il n'y en a pas mais après tu peux enlever de la musique bébé toi mais tu vas vouloir qu'elle fasse de la lumière oui mais tu peux mettre de la lumière sans avoir de la musique ça s'appelle la technologie bébé et ouais ma gueule c'est fou fou ouais ensuite oh j'avais regarde ça t'es dans les décos oh il y a plein d'autres il est beau le Père Noël il y a ça aussi qui fait de la lumière alors ensuite nous avons Monsieur Souris qu'il faut que je remette en place il y a encore en fait ça va j'ai des petits villages de Noël je suis contente je pensais que j'en avais pas en fait si j'en ai un petit peu celui-là il n'y a plus les piles dedans normalement mais c'est super beau quand ça allumait je suis toujours bébé il y a mon petit sapin il y a de la neige donc et ça m'étonne qu'il n'y ait pas bah mon truc The Body Shop c'est de dire qu'il y a un autre carton à la cave et là j'ai un serviteur mais tu penses qu'on va s'en servir ou pas ? service quoi ? serviteur bah là Bicette t'es dans ton panier Bicette c'est bien le panier ouais j'ai que du bleu sauf que je ne veux pas de bleu bon on se rejoint à 17h là-bas ? il va nous tuer Boaba le pot ça ça vous laisse le temps et tout et nous on a le temps aussi d'accord très bien oh 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 bijou 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 il n'y a pas quoi t'as mon papa le pauvre en même temps bon bah on va à la Truffaut mon papa va revenir à Truffaut donc là en fait la situation actuelle c'est que j'ai plein 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 de décorations vous savez pour la maison genre des petits sapins etc mais en boule j'ai que ça j'ai que des blanches ou je ne sais quoi et les bleus je ne veux plus en mettre donc je ne veux pas mettre du bleu je veux mettre du rouge du traditionnel etc et j'en ai pas donc on va aller à Truffaut chercher nos petites boules je vais vous emmener avec moi j'espère que j'aurai assez de batterie mais déjà rien que ça là il faudrait que je le mette à la cave comme ça ça ou alors à l'entrée là où je l'avais mis à l'entrée Bicette je te préviens tu vois les boules qui est en face de toi si on a une de cassée tu sautes dans le chat je te tripe tu sautes dans le sympathique à Cito bon nous avons commencé à faire des achats oh regarde je n'avais pas vu ça c'est le petit téléphone le petit téléphone oh c'est trop mignon tu vas voir tes guirlandes moi j'ai fini après avec mes achats je pense que j'ai tout ouais bon ben on vient de rentrer j'ai acheté pas mal de choses à la Truffaut c'est des choses que j'avais déjà montré dans mes vidéos dans ma vidéo Truffaut spécial décoration de Noël je me traîne un petit si vous n'avez pas vu toutes les choses que je vous ai dit que j'adorais et que je voulais me prendre je me le suis prise il me suit vraiment plaisir j'espère qu'il n'y a rien qui est cassé et j'ai trop contente de me casser ça vous a été trop 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 beau donc on va installer ça une partie ce soir là et après on fera le reste demain parce qu'on a beaucoup beaucoup de choses et on va manger là ok voilà bonjour les petits pandas ne vous inquiétez pas vous allez attendre pour me voir voici ma belle famille voilà bon allez-y on va manger tes frites 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 des 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 frites c'est plus combien 850 ça va aussi non ? bon faut choisir le meilleur côté pour l'instant le meilleur côté ça peut être comme ça comme ça on va mettre un petit truc là ah ouais d'accord ah Jude c'était mis à mon contrôle de l'anglais oh wow 10h30 c'est super pour l'anglais t'es bonne en anglais normalement ? euh bah force de parler à Truffaut en anglais bah oui et quand il faut parler aux chinois on m'appelle toutes tout le monde va dire ah anglais dépêche pas ok bah de toute façon quand t'auras mis de la déco dessus y'a pas les tout ouais mais c'est plus je les fournis ici je mets une garlande je mets une garlande je mets pas de garlande garlande je mets que l'électrique c'est tes branches en bas celui du bas c'est tes branches elle devrait remonter un petit peu plus là ? non là où il y a le trou c'est tes branches du bas là ok ouais je mets la main à la pâte ouais ouais c'est sûr obligé j'ai réussi j'ai réussi j'ai réussi c'est ce que je fais c'est moins que vous sauf des branches là j'ai réussi ouais non mais attends c'est tout t'inquiète chez les techniques j'en sais pas mais t'inquiète t'es or j'ai du métier derrière moi j'ai 21 ans derrière moi ouais tu es or j'avais 53 ans de noël j'ai réussi j'ai réussi je suis fière de moi on y va Ismaël j'ai réussi dans le monde t'es ou un truc t'sais une petite boule sur notre bruit il y a encore une belle boule ça monte on a fait des boules il y a du truc là il y a des fière il faut les cacher avec ma petite boule il me fait des boules il y a une boule chou et bien elle avance bien je suis contente alors on a mis que quatre boules après on a mis que des petites décorations donc je pense qu'il faut rajouter quelques boules mais ça rend pas trop trop bien la caméra pourtant en vrai c'est archi beau genre ça fait un peu con avec juste ça fait un peu con avec des boules comme ça il faut bah là ça fait juste quatre boules en fait dans le sapin faut que tu en rajoutes deux qui soient bien voyantes ou alors deux trucs qui soient bien voyants faut que tu en rajoutes un ici là et un ici parce que c'est là que ça fait vite mais on va pas la voir tu dis bien voyant tu mets un truc transparent de ma gueule ou quoi en vrai c'est joli il ya plein de trucs dedans j'ai rajouté quelques bonheurs lumineux là ma petite guirlande et des bonheurs lumineux là comme ça ça fait un petit effet c'est mignon donc voilà le sapin ce qu'ils donnent à la caméra il ressort vraiment trop trop mal ça me saoule mais il est vraiment super beau donc je vous montrerai bien évidemment demain ce qu'ils donnent parce que là là ça rend vraiment pas très 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 bien mais vraiment super joli j'aime trop surtout les gugusses on vous a pas montré ce qu'on avait acheté à à truffeaux ça je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo vidéo de déco de noël truffeaux ça veut dire que j'ai eu un énorme coup de coeur pour ça et j'adore franchement il est magnifique donc celui-là il m'a coûté 30 euros il est trop 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 beau les détails sont magnifiques ensuite j'ai pris les petits cassonettes qui allait avec donc j'ai pris celui avec la lance j'ai pris celui avec le petit tambour comme ça et j'en ai pris un autre qu'il est avec le cadeau juste là haut ensuite on a pris des boules vous savez le velours je vous dis qu'il est rend pas cher on a pris quatre donc comme je vous dis voilà vous en prenez pas beaucoup et ça fait toute la différence dans le sapin donc là j'ai pris plein de petits champignons j'en ai pris dix champignons comme ça j'ai acheté les petites cloches comme ça je trouve vraiment super joli vraiment j'adore ça et à truffeaux qu'est ce qu'on a pris d'autres on a pris ça aussi vous savez les branches que je vous avais déjà montré aussi à truffeaux que je voulais prendre ça je vais les mettre dans le petit vase donc voilà pas mal de choses j'avais pris aussi un paquet de croquettes donc voilà j'en ai eu pour 112 euros pour 30 balles ça 30 balles après il y a ça qui coûte 9 euros et quelques ça c'est 6,75 j'en ai pris 3 de branche à 6,75 plus une grosse branche à 10 euros donc ouais donc après le restant des boules voilà donc bah je vais vous montrer demain à la lumière du jour parce que ça ça rend vraiment très 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 mal là comme ça mais je suis hyper contente donc j'ai utilisé quasiment toutes mes boules que j'ai que j'ai acheté à jiffy et bah celle que j'ai déjà montré dans mon haul j'ai quasiment tout mis et j'ai rajouté quelques boules blanches et des petits noeuds etc que je vais vous montrer demain donc voilà et j'ai commencé à installer là-bas bref il y a beaucoup encore de boulot donc on se retrouve demain on se retrouve demain pour un nouveau vlog donc faut que je montre ce vlog pour moi ça va être vraiment fatiguant ce mois-ci donc bref j'ai mis aussi le petit crackers de mac dans le sapin de noël je vous montre ça aussi mais voilà pour l'avancée du sapin donc on n'a pas fini encore on n'a pas fini la décoration donc demain on finit la décoration j'essaie de mettre les gowns etc au mur des trucs comme ça des sapins etc et je vous ferai un appartement tour enfin un appartement tour un room tour plutôt un room tour de ma pièce où il ya toutes les décorations de noël j'aime bien ce côté vraiment traditionnel tendance rouge enfin j'aime beaucoup vraiment j'aime beaucoup et super contente d'avoir un sapin comme ça parce qu'il est vraiment très très beau et je trouve que les vraiment les champignons sont super mignons ils apportent vraiment une touche très forestière je dirais à mon sapin j'adore mes champignons vraiment j'adore 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 et c'est 2 euros l'unité les champignons donc c'est un peu cher mais franchement ils sont trop mignons et ça va durer dans le temps les casse-mozettes aussi je suis trop contente d'en avoir pu en acheter parce que j'en voulais vraiment beaucoup et j'ai pu en m'en acheter trois je suis contente j'en ai vu un peu partout les casse-mozettes j'en ai vu sur aliexpress j'en ai vu sur les marbes vous ne sais quoi mais le détail n'était vraiment pas du tout les mêmes les détails de ça ils sont tellement plus joli je trouve avec des dorures des vraiment des détails magnifiques ça n'a rien à voir avec aliexpress ce que j'ai vu et moi rien à voir j'espère en tout cas que ce blog vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne je sais si ce sera fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est l'écheron juste en bas je vous fais de énormes bisous je vous dis bah à demain